et bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour un nouvel épisode sur astronir le jeu dans l'espace alors dans cet épisode comme prévu on va essayer de s'envoyer en l'air donc j'ai construit le petit habitat que j'ai posé ici voilà vous voyez qu'il ya ça présente là l'avantage d'avoir deux slots sur le côté donc on peut transporter des choses dans mon sac j'ai pris plein de bons composants donc du composite j'en ai pris quatre un peu de résine du cuivre et avec l'aluminium qui a là on devrait déjà pouvoir pas mal se développer sera déjà un bon début après avec les grosses navettes on pourra mettre des du stockage avec nous pour l'instant on fait avec ce qu'on a alors l'habitat permet de vous faire une nouvelle base sur une autre planète donc on va voir sur laquelle on va donc nous voici dans l'espace on va pas forcément chercher le plus compliqué on va aller sur la lune dans un premier temps sur la planète qui s'appelle désertique qui est un peu assimilable à une lune parce qu'elle est relativement proche de la planète terrestre et elle est en orbite autour d'elle alors donc allons sur cette lune parcourir un petit peu alors il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut atterrir il y en a un ici il y en a un ce qu'on peut zoom encore plus non il y en a on va peut-être atterrir dans celui d'en bas qu'est-ce que vous en pensez façon de fait les les choix sont relativement limités pour cette planète allez et si on essayait celui-là on va voir un petit peu ce que ça donne normalement on devra avoir déjà de quoi commencer une petite base on va essayer de mieux l'optimiser que que notre première à bon on arrive bien on arrive à un endroit où il ya déjà des des ressources partout donc très bien alors on était déjà venu ici en fait il ya déjà une plateforme ici donc ben très bien ma foi alors donc la question qu'on peut se poser c'est où est-ce qu'on installe cette base pour éventuellement envoyer que là j'ai l'habitat dans la main et après c'est à moi de choisir où je le pose et si je fais ça en principe il s'ancre dans le sol comme ceci et après à partir de ça vous pouvez complètement créer votre base donc on va peut-être modeler un peu le terrain histoire de le rendre un petit peu plus plat alors de le rendre plus plat pas de le rendre plus ok voilà bon ça demandera un petit peu de travail alors est ce que c'est une tempête ça non c'est la nuit alors il fait assez sombre sur cette planète j'espère que ça va quand même bien rendre à la vidéo donc on va commencer à faire partir des petites plateformes avec la résine voilà alors on n'a pas beaucoup de stock de résine on retournera peut-être en chercher mais vous savez que il faut essayer d'agrandir et de faire le maximum de plateformes de façon à pouvoir à pouvoir se développer et à ne pas être bloqués donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va cette une plateforme vous voyez qu'il manque une résine déjà donc ça commence bien ça commence bien alors du coup écoutez je pense que ce que je vais faire c'est que je vais pas attendre et que je vais aller je vais retourner prendre la masse de résine sur terre on va se retrouver ici je suis à rien de spécial donc je vais ellipser en fait on va se retrouver ici avec de la résine j'aimerais bien mettre les trucs au bon endroit s'il te plaît merci pour l'instant on va blinder le truc ici de façon à pouvoir revenir avec le maximum de résine pour commencer à étendre nos premières plateformes pardon on va en mettre aussi là est ce qu'il ya encore des stacks de disponibles là non bon donc on va repartir donc sur la planète et on se retrouve tout de suite allez à tout de suite et on se retrouve sur la lune donc j'ai ramené pas mal de résine j'ai étendu des plateformes autour de l'habitat comme vous pouvez le voir alors ce qu'on va faire c'est que on va rajouter une résine ici afin de créer une plateforme on va faire la même chose hop ici comme vous le voyez il nous manque encore une résine donc il va falloir que je fasse un autre aller-retour c'est pas grave alors en première chose ce qu'on va faire c'est une station de recherche donc il va nous falloir deux composites alors pourquoi je fais une station de recherche en premier tout simplement parce que vous voyez tous ces éléments là-haut et bien tout ça on va pouvoir les identifier donc la station de recherche est créée alors ce que je vais faire c'est que je vais faire un nouvel aller-retour donc sur la planète c'est ce coup-ci je prends une baie de stockage avec de la résine comme ça je serai définitivement tranquille et on va se retrouver tout de suite et allez on se retrouve alors comme vous le voyez j'ai installé j'ai commencé à paramétrer plusieurs stations je les ai pas encore construites donc ici il y aura le pôle plateforme des échange avec deux condensateurs de carburant ça suffira largement ça nous permettra d'avoir les ressources dont on a besoin pour pour construire des choses éventuellement si on en a envie sans plus attendre donc on avait déjà construit la station de recherche alors il va nous manquer plusieurs trucs il va nous manquer une fonderie que je vous propose de construire tout de suite c'est pas forcément le plus indispensable mais on en aura sûrement besoin de toute façon et surtout ce qu'il va nous falloir construire en premier là c'est une imprimante de façon à pouvoir créer panneaux solaires éoliennes donc on va créer ça tout de suite voilà alors on va récupérer un peu ce composite là on va attendre que la machine se recharge donc vous voyez que j'ai mis temporairement ma petite éolienne et mon petit panneau solaire ici donc c'est très très lent à recharger pendant que ça recharge ce qu'on peut faire éventuellement c'est hop s'emparer de ceci hop essayer de l'identifier voir un peu ce qui se cache dedans hop là alors il ya des chances qu'on obtienne des nouvelles technologies comme c'est des choses qu'on n'a pas voilà ça c'est une nouvelle technologie alors on a débloqué un forêt alors il me semble que le forêt doit se construire dans l'imprimante on peut regarder tac forêt forêt donc c'est ça et si ça me semble si si ça me semble si je me souviens bien donc c'est un outil qui permet de creuser ce qu'on ne peut pas creuser avec cet outil là donc tout ce qui est les gros rochers là par exemple ces gros rochers là je pourrais les défoncer avec je crois et ce genre de choses alors on va aller à l'essentiel déjà on va se faire un panneau solaire un gros comme ça on peut récupérer le nôtre hop le girouette on va la mettre un petit peu plus loin le panneau solaire on va le foutre ici et dès qu'il aura de l'énergie à nouveau ce qu'on fera ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une une grosse une grosse éolienne donc 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 ce qu'on peut faire en attendant que la nuit passe les nuits sont très courtes sur la lune la pesanteur est beaucoup plus élevé alors est ce qu'on peut est ce qu'on peut attraper ce truc là alors est ce que c'est exactement le même que celui qu'on vient d'identifier ou est ce qu'il est légèrement différent on va voir au pire ça nous donnera des composants alors ce qu'on voit c'est qu'ici on a un problème de rechargement pour l'instant c'est c'est normal ce qu'on peut faire en attendant c'est éventuellement commencer à créer ces petites choses là alors où est ce que j'ai mis mon aluminium j'en ai un bout ici j'en ai un bout là donc ouais donc un des éléments les plus importants à faire à mon avis c'est la plateforme d'échange de façon à pouvoir avoir accès à toutes les ressources qu'on veut quand on veut donc on va la créer sur les côtés il faut construire le cuivre enfin le cuivre les compensateurs de carburant plutôt donc pour ça il me faut deux de cuivre pour chacun qui me semble qu'il ne me reste pardon plus que deux cuivres donc on va déjà en créer un pour l'instant et petit à petit l'oiseau fait son nid comme on dit on va créer par exemple celui là hop pendant que ça se crée que ça se recharge on va voir là bas mais à mon avis il ya des choses à faire par exemple identifier ceci est donc l'éolienne alors pour faire l'éolienne il faut deux d'aluminium il me semble que niveau ressources je suis matière du cuivre ça c'est pas mal niveau ressources je suis pas large au niveau aluminium donc là j'ai juste ici pour poser mon petit bout de cuivre et donc du coup c'est à ça que va servir principalement le condensateur de carburant que vous voyez ici ce qu'on peut faire dès à présent c'est peut-être créer un deuxième panneau solaire ça j'ai ce qu'il faut pour le faire voilà et on créera une éolienne dès qu'on aura dès qu'on aura de l'aluminium alors les nuits sont très courtes ce qui fait enfin les jours aussi du coup ce qui fait que les éoliennes sont peut-être plus optimisé sur la lune hop et on mettra deux éoliennes minimum je pense peut-être mettre une batterie aussi histoire de faire du buffer d'énergie vous voyez ici qu'on a nos petits éléments donc ça c'est prêt à tourner ce que je vous propose éventuellement c'est qu'on aille chercher peut-être quelques éléments je crois que j'ai plus rien de chez plus rien là au niveau des ressources alors je peux retourner aussi à la base principale pour 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 chercher des ressources mais j'ai envie de rester ici encore des il ya des choses à faire et des éléments à identifier par exemple donc on va voir si on a des choses à découvrir là dedans ça il me semble qu'on n'en a pas encore trouvé de celle là normalement devrait avoir une nouvelle technologie gagnée alors qu'est ce que c'est on a débloqué des piles donc les piles j'imagine servent se fabriquent ici avec du lithium j'imagine ah non du composite alors à quoi servent les piles on va tester est ce que alors il faudrait de préférence trouver un endroit où ça recharge pas on va commencer à produire de l'hydrasine l'ennui c'est que là tout produit je pense que les piles permettent d'avoir une recharge d'énergie on va chercher un autre élément de recherche alors je n'oublie pas aussi les camions grâce auxquels on pourra attendait dans tous les cas on aura de nouvelles technologies je pense s'il en reste encore ou là il ya aussi une grotte ici donc c'est intéressant comme spot alors la question c'est est ce que si je mets par exemple des piles ici est ce que ça va recharger en énergie plus vite ouais vous voyez que ça par contre ça consomme beaucoup de piles mais ça recharge vachement plus vite ça peut être intéressant dans les débuts ça coûte qu'un composite j'ai pas vu ce qu'on avait débloqué vous m'excuserez j'étais focalisé sur les piles donc j'imagine qu'on a soit débloqué quelque chose ici non ou alors on a débloqué quelque chose au niveau de plateforme de véhicules je pense que c'est plutôt ça donc on verra ça quand j'aurai à créer une plateforme de véhicules donc là le principal objectif que j'ai ici c'est de demander de la latérite donc à mon avis il faut deux hydrazines pour avoir une latérite la latérite vous la fondez ça donne de l'aluminium donc je vais attendre d'avoir d'avoir quatre hydrazines pour les lancer et grâce à ça qu'est ce que c'était l'objectif grâce à ça ah c'était de faire des éoliennes oui tout à fait j'ai envie de récupérer ma petite éolienne là aussi alors je réfléchis un petit peu je pense qu'on va continuer de rechercher des petits éléments ça peut être intéressant alors toi là avec tes petites gemmes et vous savez quoi on va faire un truc hop viens là toi hop c'est intéressant il y a vraiment des spots intéressants sur la lune en termes de ressources d'éléments de recherche allez wow j'ai cliqué sur le sac à dos sans le vouloir ok donc on va identifier ces deux choses là c'est les deux mêmes donc on aura forcément une technologie et une compo donc voilà la technologie et le prochain ça nous donnera une compo donc en espérant avoir du cuivre ou de l'aluminium ça serait plutôt sympa un treuil donc un treuil en principe c'est un outil qui permet de remorquer des charges je crois si je dis pas de bêtises ah merde donc on a on a du charbon alors c'est vraiment pas top top comme ressource du coup je me demande juste est-ce que ça permettrait ouh le charbon donne plein de latérite donc moi je vais changer mon charbon contre de la latérite en fait et d'ailleurs je me demande voilà parce que c'est plus optimisé de faire ça donc je vais demander deux de latérite contre mon charbon et après je demanderai deux de cuivre contre mes hydrazines et je pense qu'on sera plutôt pas mal bah écoutez ce que je vais faire c'est que je vais ellipser un petit peu et on va se retrouver tout de suite à tout de suite et on se retrouve alors vous le voyez le camion est bien chargé d'ailleurs c'est assez galère le camion sur la lune parce que la pesanteur est vraiment très très faible et du coup le machin a tendance à à s'envoler donc à mon avis si vous faites un peu trop le bourrin il y a moyen que vous vous mettiez en vol stationnaire autour de la lune avec le camion faites attention ce que je vous propose c'est qu'on identifie un petit peu tout ça j'ai regardé le la chose donc merci pour l'hydrazine la recherche que j'avais pas vu c'est tout simplement le vaisseau spatial qu'on a débloqué donc on voit que c'est un sacré gros machin quand même donc je suis en train de mettre à chauffer de l'hydrazine là histoire de hop non toi tu reviens ici c'est ça qu'on veut mettre dedans donc je vais demander du cuivre histoire de fabriquer le vaisseau spatial pour voir concrètement à quoi ça ressemble on va continuer à faire nos recherches vous voyez sinon qu'au niveau des des énergies j'ai trois panneaux solaires et trois éoliennes je crois ouais donc pour l'instant ça tourne plutôt pas trop mal euh et puis voilà donc là progressivement je relance les recherches vous voyez qu'au niveau de l'hydrazine deux stations ça suffit y'a pas besoin de faire le bourrin comme j'avais fait sur la première base surtout que c'est d'accord alors attendez on va se calmer on va y aller gentiment voilà en fait il priorise d'abord les les items qu'il y a en haut de votre inventaire du coup c'est pas forcément d'une praticité exceptionnelle voilà donc là il nous manque qu'est-ce qu'il manque ici il manque un truc d'hydrazine pour lancer le tout je propose qu'on fasse quelques recherches pendant ce temps là et je pense que dans l'épisode hop bah tiens de l'hydrazine c'est parfait donc il en manque encore une et je vous propose que ouais effectivement dans les épisodes précédents bah on on aille jouer un petit peu avec toutes ces nouvelles technologies tiens on va identifier ça on aille jouer un petit peu avec toutes ces technologies voir un petit peu ce que ça donne je vais faire des piles histoire d'accélérer le machin s'il n'y a jamais besoin voilà je sais que j'ai des piles donc on va lancer à la recherche on va voir ce que ça nous donne peut-être une nouvelle technologie ou alors c'est un peu buggé visiblement ça nous a donné de l'hydrazine voilà pendant ce temps là on va identifier ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu les jaunes il me semble qu'on ne les a pas encore vus donc il devrait y avoir une nouvelle technologie dedans d'accord donc c'est définitivement buggé c'est bon à savoir le truc ne s'ouvre plus mais ça vous donne quand même la ressource ok donc on va aller fabriquer le dernier morceau d'hydrazine ah bah non on l'a sur nous c'est vrai donc je vais commander de la malachite hop vous voyez que petite base mais optimisée il n'y avait pas besoin de faire un truc tentaculaire comme j'avais fait de l'autre côté bon on va prendre ça et je vous propose qu'on regarde ce qui se cache dans la jaune à mon avis ça je crois qu'on ne l'a pas encore vu la jaune donc on devrait avoir une nouvelle technologie il me semble qu'il nous manque une technologie pour utiliser voilà notamment le forêt et le treuil je crois voilà c'est ça c'est la grue donc maintenant on a une grue donc on va pouvoir utiliser tout ça alors la seule question que je me pose c'est au niveau de la grue est-ce que ça se craft ici parce qu'à mon avis le treuil et le forêt s'utilisent sur la grue mais la grue doit à mon avis se crafter sur un véhicule que je craft un autre camion pour mettre une grue dedans je pense et sur la croix ça me semblerait assez assez logique alors qu'est ce que tu nous fais toi ok tu nous fais ta recherche de l'autre côté on a récupéré le malachite c'est ce que je vous propose hop si on arrive à tout récupérer qu'est ce que c'est que tout ce bazar il y en a du bazar là dedans le lithium il peut pas aller là temporairement du moins voilà ok du coup on peut prendre le malachite petite astuce au passage alors on va fondre ce malachite hop on va pivoter la caméra pour que ce soit plus évident euh on va poser ça voilà, ça l'a pas cuit allez on recommence hop deux cuivres ici deux cuivres là fabriquer capacité déjà c'est beaucoup plus grand capacité euh réservoir beaucoup plus grand aussi donc euh ah on peut faire une grue de what on peut faire une grue là dessus ah du coup utiliser une grue dans les airs c'est un peu particulier euh petit joueur ok donc euh la grue visiblement vous voyez qu'est donc il faudra construire une grue dessus tout simplement tout simplement tout simplement plutôt sympa et donc pour remplir tout ça il suffit simplement de ramasser hop et de le mettre dedans et par contre la capacité de de stockage de d'hydrazine a l'air bien plus élevé ouh là oui même beaucoup plus élevé on voit que déjà avant de le remplir il va falloir au moins 10 machins d'hydrazine donc ça c'est plutôt bien vous faites deux voyages à longue distance ok on va recharger juste celui là et puis on va se laisser gentiment et ben écoutez voilà donc on je pense qu'on a à peu près débloqué toutes les technologies si je me trompe pas qui sont disponibles à l'heure actuelle et je vous propose que dans le prochain épisode on fasse un peu mumuse avec ces nouvelles technologies je ferai un nouveau camion notamment avec la grue le forêt et le treuil et on verra un peu comment on les utilise et voilà donc j'espère que cet épisode vous aura plu je vous donne rendez-vous dans le prochain d'ici là amusez vous bien et à tchou tchou